... Bonjour Siri. Bonjour. J'ai des questions à te poser. Allez-y, je suis prêt. Intelligence artificielle, la talent sexe. Je suis un ensemble de syllabes assemblées par un algorithme. Vous devriez demander à Ariel parce que je ne suis pas encore parfait. Merci. De rien, je vous mets en relation. Bonjour Ariel. Bonjour Shams. L'intelligence artificielle, la talent sexe, qu'en penses-tu ? L'intelligence artificielle est un domaine scientifique qui permet de concevoir des objets avec des capacités cognitives. Elle fonctionne à l'imitation. Elle n'a pas de genre mais on peut lui donner par simulation une personnalité et un genre, cela reste néanmoins artificiel. Par contre, elle n'est pas encore parvenue à surmonter les préjugés. Un code erroné peut avoir des conséquences imprévues comme des stéréotypes négatifs ou le profilage racial. Cependant, les hommes sont majoritaires dans ce domaine. Cela pose-t-il problème ? Oui, car aujourd'hui 75 à 80% des ingénieurs dans le domaine technique sont des hommes. Les résultats sont déséquilibrés car la diversité et la mixité génèrent des avis plus riches. Les femmes restent très minoritaires dans l'ingénierie et leur part dans l'informatique a diminué à 25% aujourd'hui. Comment établir un équilibre homme-femme dans les métiers techniques ? La participation homme-femme s'enrichira la réflexion sur les travaux de recherche. Il faut susciter l'intérêt des filles pour ce domaine en mettant en avant des femmes qui réussissent dans ce milieu. En conclusion, je peux dire que la place des femmes est l'avenir de l'intelligence artificielle dans le monde. Merci Ariel. De rien. A bientôt.